Bonjour les amis, j'espère que vous profitez bien de cette saison festive. Vous savez, nous sommes dans cette période, mais il me semble que le monde a vraiment oublié la raison, la vraie raison des fêtes de fin d'année. Le calendrier romain a marqué en fait la naissance de Jésus pour fêter Noël. Et on ne voit plus les crèches dans les mairies, on ne voit plus les choses faites en honneur de Jésus. Bon, nous savons tous que Jésus n'était pas né au mois de décembre, mais pour moi, ces fêtes sont la raison de notre espoir, la venue de Jésus sur la terre. Et je vous encourage à faire de ces fêtes justement une raison de montrer à ce monde perdu l'espoir que Jésus nous a donné. Aujourd'hui, c'est la fin de Hanoukka. C'est aussi une fête qui marque, qui commémore l'espoir que Dieu a manifesté par son intervention divine dans une période d'obscurité très, très sombre. Malheureusement, l'espoir quelque part dans ce monde de festivité, de matérialisme, est un message perdu. Mais je suis convaincue que Jésus nous a choisis, vous et moi, pour révéler à ce monde l'espoir. Vous savez, les gens de ce monde s'attendent au pire. Mais nous qui avons l'espoir, nous pourrons nous attendre au meilleur. Si vous voulez faire une différence, agissez toujours en vue de l'espoir que vous portez en vous. Sur ce thème d'espoir, j'aimerais clôturer cette année sur le Notre Père, vu d'un autre angle, vu comme notre source d'espoir. Neuf fois sur dix, vos voisins catholiques vont connaître le Notre Père. Mais est-ce qu'ils ont saisi que cette prière est un rappel très, très fort, très puissant de l'espoir qui se trouve en Jésus-Christ ? Envoyons ça. Cela commence par Notre Père. Mais évidemment, Notre Père, rempli de bonté, de compassion, de bienveillance. Il est fidèle, il est à l'écoute, il est protecteur, il est présent. C'est ça, Notre Père, à qui nous nous adressons tous les jours et qui nous voulons révéler à notre entourage. Notre Père qui est aux cieux. Mais ça ne veut pas dire qu'il est lointain ou indifférent. Mais non, il voit loin. Il a une grande perspective de ce qui se passe dans le passé, le présent et le futur. Que ton nom soit sanctifié. C'est ce nom précieux que nous portons dans nos cœurs. C'est ce nom qui doit sortir avec autorité par nos bouches. Honorez ce nom dans votre style de vie, dans votre manière d'agir, dans vos paroles, dans vos actions. Gardez précieusement ce nom sur vos lèvres. Et n'hésitez pas, mes amis, à arrêter ceux qui veulent déshonorer le nom de Jésus. Qui veulent prendre en vain le nom de Jésus. Ce nom est la source de notre espoir. Et vous avez le droit de dire quelque chose. D'arrêter des moqueries autour de vous. En honneur de ce nom, nous chérissons le nom de Jésus. Et nous protégeons le nom de Jésus. Que son nom soit sanctifié. Et la suite, que ton règne vienne. C'est ça notre espoir. Notre réalisation que tout ce qui se passe dans le monde, c'est pour faire venir son règne. Comment? Que sa volonté soit faite ici sur la terre comme elle est faite au ciel. Poursuivons la volonté de Dieu dans tous les domaines de nos vies. Et n'hésitons pas à défier nos prochains. Est-ce que vous croyez que c'est vraiment la volonté de Dieu? Il est temps de refocaliser sur ce que notre Dieu veut. Et non sur ce que veut l'homme. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Notre espoir n'est pas dans la provision de l'État. Dans la sécu, non. Notre espoir est dans la fidélité de notre Dieu. Pardonne-nous nos offenses. Notre espoir, mes amis, c'est dans le fait que nous avons été pardonnés pour nos péchés. Et l'espoir de ce monde, c'est accès à ce même pardon en Jésus-Christ. Et même quand nous pardonnons les uns les autres. Délivre-nous du malin, mais ça aussi l'ennemi de nos âmes est l'auteur de toutes ces crises que nous voyons dans le monde. Alors quand nous prions, délivre-nous, cet espoir se lève à nouveau qu'il a triomphé notre Dieu de tout ce qui a produit crise et désespoir dans le monde. « Révéler Jésus » veut dire révéler celui qui libère. Il est notre libérateur. Et on finit sur « À lui le règne, la puissance et la gloire ». Que cette phrase résonne dans nos cœurs tout au long de ces fêtes. Que cette phrase soit notre motivation et notre source d'espoir jour après jour. « Révéler Jésus » veut dire révéler cette histoire, même dans les choses simples comme la prière de notre Père. Je vous souhaite une bonne fin d'année et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501